Vous ne rêvez pas, ces promeneurs vont faire du ski. L'été c'est fini, il y a quelques jours à peine, et déjà les sommets béarnés virent au blanc. Sylvain et Jean-Philippe viennent de Pau et sont bien décidés à en profiter. On va faire un peu de ski de rando. On n'a jamais skié en septembre, ça serait la première fois. C'est la première occasion, donc il faut la saisir. Surtout que ça va être correct. Peut-être pas de grand ski, ça c'est sûr, mais bon, c'est marrant. C'est très 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 rare. Le 27 septembre dans les Pyrénées, jamais. T'as jamais fait toi ? Jamais, non. Non, moi non plus, jamais. Donc c'est l'occasion. Cela fait 15 ans qu'il n'avait pas autant neigé fin septembre dans les Pyrénées. Un spectacle unique qui n'attire pas que les locaux. Angèle habite Pampelune, il a fait plus de deux heures de route ce matin et ne regrette pas le déplacement. Depuis je suis jeune, depuis 50 ans, je viens ici à Formigal. Et c'est la première fois que je veux neiger au mois de septembre. S'il ravit les promeneurs du dimanche, cet épisode neigeux précoce complique le travail des professionnels. L'hôtel du Pourtalé était complet vendredi soir. Mais faute de déneigeuse, la route pour y aller était impraticable. On a été contraints et forcés d'annuler les réservations de clients pour la nuitée de vendredi à samedi. Puisque la route était fermée à cause des conditions météo. Comme le changement était brutal, il y a eu beaucoup de vent. Donc formation de congères et des risques sur la route. Donc route fermée, donc pas d'accès à l'hôtel du Pourtalé. Depuis, la neige a commencé à fondre. Plus que quelques heures pour profiter de ce plaisir glacé. La semaine prochaine, les températures se radoucissent. Et les Pyrénées devraient retrouver leur couleur d'automne. Sous-titrage Société Radio-Canada